Que faire de cette information ? Sincèrement, c'est une vraie question que je vous pose. Nouveau Premier ministre, le choix d'Emmanuel Macron devrait se porter entre Xavier Bertrand ou Bernard Cazeneuve. Xavier Bertrand dit le pêteur, je le rappelle, le pêteur ou Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve, je viens de vérifier juste avant de faire cette vidéo, je pensais qu'il avait au moins 80 ans. Eh ben non, il a 61 ans. Il fait quand même un petit peu plus vieux que son âge. Donc on a le choix entre nanar ou le pêteur. Je pense que personne en France, alors quand je dis personne, il y en a forcément un ou deux, tu m'as compris. Personne de censé ne veut comme Premier ministre le pêteur ou Bernard Cazeneuve. C'est un truc de fou. Bien évidemment, je ne suis pas pour Lucie Castette, bien évidemment. Mais au vu des élections, des résultats, même si, bien évidemment, le NFP n'a pas une majorité absolue, voire très relative. Donc ils pensent qu'ils ont gagné, nanana. Alors le pire, c'est LFI, ils sont là. Bah oui, mais on a gagné. Calme-toi, tu vois, tu as perdu. Et les filles ont perdu des députés. Donc calmez-vous, ok ? Mais je pense que même Lucie Castette serait plus légitime. On n'en veut pas, attention. Je ne suis pas en train de dire ça. Personne ne veut de Lucie Castette. Personne. Enfin si, certains. Mais la France ne veut pas de Lucie Castette. Mais au vu des résultats, Lucie Castette serait plus légitime que le pêteur ou Bernard Cazeneuve. Donc pourquoi ces deux-là, quoi ? Pourquoi ces deux-là ? Sincèrement, est-ce que vous imaginez, en Premier ministre, on va peut-être avoir le pêteur ? C'est une catastrophe. Vraiment une catastrophe. Alors, j'ai réussi à trouver un article assez intéressant sur le parisien. Nous allons le lire. Alors, direct, futur Premier ministre. Les tractations peuvent prendre encore quelques semaines, estime Olivier Faure. Bah de toute façon, ça fait plus de deux mois, là, presque trois mois. Et puis là, ça fait un... Ah non, deux mois, ok, pardon. Près de deux mois après le second tour des élections législatives anticipées, le chef de l'État est toujours à la recherche de son futur Premier ministre. Suivez avec nous l'évolution des tractations. Hors de question de laisser un programme minoritaire gouverner le pays, assure Éric Coquerel. Éric Coquerel, LFI, ça c'est le bon gars. Sur France Info, le député insoumis... Euh... Si, il est quand même bien soumis à l'islam. Non, je ne comprends pas, là. Éric Coquerel s'oppose à l'hypothèque Xavier Bertrand à Matignon. Ce n'est pas la question de la personne, c'est celle du programme. Il est hors de question de laisser un programme minoritaire dans les urnes en jouant gouverner le pays. Emmanuel Macron... Mais c'est le programme du... Il n'est pas majoritaire, votre programme. Il faut arrêter. Emmanuel Macron est dans l'impasse. Il n'y arrive pas. Il n'y a que des appels à la censure. Il doit au moins faire le moindre mal au pays. Proposait Lucie Castette de gouverner à titre déclaré. Emmanuel Macron doit faire le moindre mal. Bon, ça, on vient de le voir, ok. Je ne peux pas voir la vidéo, parce que je ne suis pas en France. Si Emmanuel Macron ne se soumet pas, il doit se démettre. Oui, ils sont marrants, là. Philippe peut-être considéré, lui aussi, que la seule solution, c'est le départ de M. Macron, avance Ciotti. Quand on choisit du Premier ministre, Éric Ciotti estime qu'Emmanuel Macron a créé le chaos par l'alliance qu'il a généré de l'extrême gauche jusqu'à certains de mes anciens amis. Ça, il a tout à fait raison. Contre le bloc qu'il formait avec le RN aux législatives. Que ce beau monde se mette d'accord aujourd'hui. Ils étaient tous d'accord au second tour des législatives contre la coalition des droites. Ironise le député des Alpes-Maritimes sur France 2. Il a absolument raison. Macron, il s'est dit, oula, le RN peut être majoritaire. Il faut faire barrage. Il s'est allié avec l'extrême gauche qui est l'anti-France. C'est, vraiment, dans l'histoire de France, il n'y a pas pire parti que LFI. Il n'y a pas pire parti que LFI. C'est le parti de la soumission à l'envahisseur. C'est le parti qui veut en faire venir encore plus pour rester élu, puis le sort de la France et des Français, peu importe. C'est le pire parti. Macron s'est allié à ça. S'il refuse de soutenir la proposition des insoumis à destituer le président, un coup d'état institutionnel à ses yeux, il appelle toutefois à ce qu'Emmanuel Macron tire les conséquences de son échec et voit dans l'annonce de la candidature l'ex-premier ministre macroniste Édouard Philippe à la prochaine présidentielle, le signe que lui aussi peut être considéré que la seule solution, c'est le départ de M. Macron. Effectivement, j'ai vu hier qu'Édouard Philippe se présentait. Il y a des gens qui vont voter pour lui, mais c'est une catastrophe, encore une fois. Je crois qu'en plus, s'il est, si je ne dis pas de bêtises, il est maire du Havre ou quelque chose comme ça, qui n'est pas très loin de chez moi. Je n'appelle à rien, mais on ne peut pas rester dans une situation de blocage, appuie le président du groupe à droite à l'Assemblée nationale. Pas de conviction, pas sincère. Éric Ciotti, erreinte, Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, alors, j'ai partagé quelque chose sur Twitter de Damien Rieux, je vais vous le montrer, juste une petite seconde, rien à voir avec la vidéo, mais bon, on parle du Peter. Damien Rieux avait partagé quelque chose que j'avais trouvé très intéressant. Voilà, Xavier Bertrand. En 2021, j'avais réalisé ce tract qui liste les six compromissions islamistes de Xavier Bertrand. Parce que Xavier Bertrand, il n'est pas de droite. Il faut arrêter. C'est un peu, c'est comme Macron, mais avec moins de charisme et moins de talent. Donc, les six compromissions de Xavier Bertrand. La promotion du voile islamique, promotion de l'imam salafiste, une radio islamiste, les subventions à l'association islamiste, le sulfureux lycée islamiste. Une application halal. Voilà, ça c'est Xavier Bertrand. S'il devient premier ministre, on aura du souci à se faire sur l'islamiste. Ah bah oui, non, mais c'est pas lui qui va lutter contre ça. Non, mais Xavier Bertrand, il faut arrêter avec... Parce que je dis le Peter, etc. C'est parce que pendant les présidentielles, on en rigolait, mais cette personne, c'est une catastrophe. Xavier Bertrand, c'est une catastrophe. Après, attention, c'est Xavier Bertrand. Il ne faut pas lui prêter non plus trop de... Il n'a aucun talent, il n'a pas de charisme. Attention, il est très, très limité. Mais, comme il le sait, il sait que c'est une personne très limitée. Il est prêt à tout pour gagner quelques voix, pour se faire élire, etc. Où est-ce que j'en étais ? Après avoir su rémdité, c'est la fausse droite. C'est une droite qui vote à gauche, impuissante, immobile. Oui, voilà. Xavier Bertrand, effectivement, c'est la fausse droite. C'est la droite qui vote à gauche. Xavier Bertrand avait dit, je crois qu'il avait appelé à voter pour un candidat communiste face à un candidat RN. C'est ça, Xavier Bertrand. Donc, il faut arrêter de dire que Xavier Bertrand, c'est à droite. Monsieur Bertrand, c'est la fausse droite. Ah bah ça. C'est une droite qui vote à gauche. Ah oui. C'est une droite impuissante. Oui. C'est une droite immobile. C'est une droite qui vote à gauche. Oui, monsieur Bertrand, rappelons-le, parce que nous regardons ce spectacle lamentable. Depuis la dissolution, c'était au début du mois de juin, le pays est plongé dans une forme de chaos. Ça fait presque deux mois que M. Attal a démissionné. Il est toujours en place. Et au final, qu'est-ce qui se passe ? On a vu tout ça, cette impuissance, et le résultat de l'imbroglio électoral, des combinations. M. Bertrand y a participé. Que ce beau monde se mette d'accord aujourd'hui. Ils étaient tous d'accord au second tour des élections législatives. Ils ont tous appelé à voter contre la coalition des droites. C'est vrai. Celle que nous conduisions avec Jordan Bardella, et qui était la seule à pouvoir imposer, mettre en œuvre, des réformes, une politique de droite. Sur la sécurité, sur la baisse des dépenses publiques. Bref, réformer tout ce qui ne va pas en France. M. Bertrand s'est opposé. Il a appelé... Je plussois à 100%. Critiquant une addition des contraires contre l'alliance qu'il a formée avec le RN lors de législatives, il accuse Xavier Bertrand d'y avoir pris part en ayant appelé à voter des insoumis. M. Ruffin a appelé à voter communiste. Il n'a pas de conviction. C'est un homme qui n'est pas sincère et a toujours trahi une autre famille politique. Effectivement, la droite, je ne lui accorderai pas ma confiance. Effectivement. Martelé le député qui vient de lancer son propre parti, l'Union des droites pour la République. Alors, pas de censure préalable du nouveau Premier ministre par les communistes. Pour Fabien Russel, pas question de censurer au préalable le futur Premier ministre. Nous voulons connaître la politique qui sera mise en oeuvre. Ce n'est pas le nom qui compte, c'est le fond. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Après, tu sais que si c'est Lucie Castette, ça ne va pas être bon. Mais en soi, sur le papier, il a plutôt raison. On va reprendre de l'automatignon. Le numéro gagnant de lundi, c'était Bernard Cazeneuve. Hier, c'était Thierry Bou... Je n'ai plus envie de l'écouter, une boule au ventre. Moi, je le dis, je le redis, je le redis. Je vis en Bulgarie, quoi. Je parle avec les gens de mon âge. Forcément, je ne parle pas avec l'ancienne génération, mais qu'eux ont vraiment connu, qui l'ont mangé de plein fouet. Mais je parle avec les gens de mon âge qui ont des parents ou des grands-parents qui ont connu la Bulgarie communiste. Tous, ils me disent, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Eux, eux, ils l'ont connu. Eux, ils fantasment un truc. Non, le communiste, ça a l'air sympa, nanana. J'ai une boule au ventre, quoi. Une boule au ventre. Comment tu peux te dire communiste, quoi ? L'enfer. L'enfer, ces gens, l'enfer. Je n'ai même pas envie de l'écouter. Bon, bref. C'est le chaos en France, tacle Fabien Roussel. Je n'ai pas envie de l'écouter. Il lui a dit, ciao. Alors, pour Fort, cela peut prendre encore quelques semaines. Selon Olivier Fort, il n'est pas anormal que les tractations pour trouver un nouveau Premier ministre prennent autant de temps. Cela peut prendre encore quelques semaines, a-t-il même lancé, en affirmant souhaiter qu'il prenne le temps pour que les Français puissent s'y retrouver. Oui, parce que Ciotti, juste avant, il a quand même dit la France est plongée dans un chaos. Je suis désolé, ça fait deux mois qu'il n'y a pas de Premier ministre. Je n'ai pas l'impression que c'est plus le chaos que d'habitude. Alors, attention. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je dis une énorme bêtise. Je n'ai pas l'impression que ça déconne plus que d'habitude. Alors, pas de soutien franc et massif à Bernard Cazeneuve. Selon l'hypothèse, Bernard Cazeneuve, ancien membre du PS Olivier Fort, considère qu'il s'agit d'une anomalie que le futur Premier ministre puisse être le seul homme de gauche qui s'est battu contre le nouveau prompt, le NFP. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas avoir un soutien franc et massif. Aucun doute sur le fait que nous censurions, Xavier Bertrand affirme Olivier Fort. Interrogé sur une censure automatique d'un gouvernement, Xavier Bertrand, Olivier Fort répond que celle-ci ne ferait aucun doute puisqu'il s'agit d'un homme de droite qui veut appliquer le pacte législatif des LR. Quelle horreur ! Olivier Fort demande des négociations entre groupes parlementaires sur un programme de gouvernement. Le premier secrétaire du PS, Olivier Fort, invité sur TF1, souhaite assurer une stabilité du gouvernement. Pour cela, il souhaite des négociations entre groupes parlementaires sur un programme de gouvernement avant la nomination d'un Premier ministre. Je ne suis pas prêt à donner un chèque en blanc. Il faut avoir la possibilité de discuter de ce que sera la politique de la France, a-t-il affirmé. Il souhaite que le futur Premier ministre soit davantage un exécutant de ce qui a été décidé à l'Assemblée nationale et non pas à l'inverse. Est-ce qu'on aura la possibilité de commencer à se poser la question d'une évolution de nos institutions et du mode de scrutin ? Bref, tous ces sujets-là sont sur la table et ils supposent être en réalité traités parce que moi je ne suis pas prêt à donner un chèque en blanc. Comment tu peux voter pour ça ? Il y a encore quelques petits trucs à lire. Alors, à l'Assemblée nationale, les demandes d'ouverture d'une session extraordinaire se multiplient. De nombreuses forces politiques réclament une reprise des travaux parlementaires sans attendre début octobre. Mardi, le groupe Lyo, Liberté indépendant Outre-mer et territoire, a demandé sa convocation dans les plus brefs délais afin d'agir et répondre aux problèmes qui se posent aux Français conformément à leurs besoins. Le RN et le PS avaient fait de même lundi. Et les filles vendent debout. À gauche, les Insoumis, qui ont refusé mardi de s'entretenir à nouveau avec le Président, continuent d'affirmer qu'ils censureront tout au Premier ministre que lui-fie casse-tête. Si Emmanuel Macron pouvait se nommer lui-même et cohabiter avec lui-même, il l'aurait fait rayer la chef de file des députés LFI, Mathilde Panot, en confirmant que ses troupes devaient déposer mardi, auprès du bureau de l'Assemblée nationale, une motion de destitution du chef de l'État, qui outrepasse ses pouvoirs et plonge le pays dans une crise politique qu'il a lui-même créé. À la base de tout compromis, il y a les exigences portées par le Front populaire selon Ford, alors qu'il a listé 10 lignes rouges problématiques préalables à toute non-censure du futur Premier ministre. Le premier secrétaire du Parti Socialiste PS affirme qu'à la base de tout compromis rendu nécessaire par l'absence de majorité absolue, il y a les exigences portées par le nouveau Front populaire. Le sujet est moins qui, pour ma petite opinion, que quoi pour... Que faut-il faire ? J'ai pas compris. Ça ne m'intéresse pas, c'est Olivier Ford, de toute façon. Alors, la pression des pro-Caseneuve. Il y a vraiment des pro-Caseneuve. On veut Caseneuve ! On veut Nanar ! Les opposants internes au Premier ministre secrétaire du PS ont demandé que leur parti exprime clairement leur soutien à l'ex-premier ministre de François Hollande à l'occasion d'un vote au bureau national. Un scrutin refusé par Olivier Faure qui a listé 10 listes rouges problématiques préalables à toute non-censure. La meilleure solution pour le pays. Marine Le Pen pose ses conditions. Que le futur Premier ministre ne nous traite pas comme des pestiférés. Marine Le Pen pose ses conditions dans le Parisien. La chef du groupe RN à l'Assemblée précise les critères à remplir pour que ses élus à l'Assemblée nationale ne votent pas immédiatement la censure d'un prochain gouvernement. Une solution politique privilégiée. Après avoir fait circuler lundi la piste Thierry Baudet, l'Elysée penchait mardi soir plutôt pour une solution politique selon un proche d'Emmanuel Macron. Dans cette optique, la présidence continuait d'avancer les noms de deux personnalités expérimentées. L'un venu de la gauche, l'ex-premier ministre Bernard 15-9, l'autre de la droite, le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Mais il n'est pas de droite, Xavier Bertrand. Il n'est pas de droite. Tellement pas. Il n'est tellement pas de droite, Xavier Bertrand. Je crois que même un chat est plus de droite que Xavier Bertrand. Ce n'est pas possible. Une forme de finale en somme. Sans exclure l'émergence d'un troisième nom, dit que cite un conseiller de l'exécutif. Allez, encore deux petits articles. Jusqu'à quand l'impasse pour Matignon ? Emmanuel Macron tâtonne et navigue à vue. Ce mardi, le chef de l'État a encore passé sa journée à consulter les responsables politiques en vue de trouver un nom pour Matignon. La passion se fait entendre, même si ses proches veulent croire en dénouement ce mercredi. Mais je crois qu'il avait dit mardi dernier. Et ben voilà. Donc écoutez, voilà tout ça pour nouveau Premier ministre. Le choix d'Emmanuel Macron devrait se porter entre le péteur ou nanar. Écoutez, faites vos jures. Moi, à titre personnel, alors déjà, comment vous dire, ça ne m'intéresse que très peu. Vraiment, ça peut être... Ça peut même plus s'y casse-tête. Je m'en moque. Vraiment, je m'en moque. Ça n'a pas d'importance pour moi. De toute façon, dans un an, je sens qu'il va encore avoir des élections. Donc tout va sauter. Là, pendant un an, il y a tout qui va être bloqué. Donc si tu veux, ça ne change pas grand-chose. Mais je trouve ça quand même dingue à quel point Macron titille. C'est-à-dire, je pense qu'il ne veut vraiment pas élire Lucie Castette. Mais vraiment pas. Donc il essaye de trouver un truc. Mais c'est très, très compliqué pour lui. Et en même temps, c'est lui qui l'a cherché. Alors effectivement, il s'est pris une dérouillée aux européennes. Il s'est dit, vas-y, je le tente. Je vais gagner. Il a réussi, avec des jeux d'alliance, à être deuxième. Enfin, son parti, du moins. Mais ce n'est pas ça, quoi. Donc, nous verrons bien. Mais franchement, là, si tu me dis de choisir entre le Peter et Nanar, non, je ne sais pas, là. Parce que là, je ne sais pas si tu vois, quoi. La France n'a jamais voté autant à droite. Et en premier ministre, on propose Bernard Cazeneuve, ex-premier ministre de François Hollande, ou le Peter qui fait des compromissions avec l'islamisme. 11 millions d'électeurs pour le RN, on propose ça. Non, mais c'est une catastrophe, quoi. Ah non, mais la République, la démocratie, c'est super. Non, non. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple. C'est-à-dire, ils votent. Premier tour, RN en tête. Hop. Magouille. RN troisième. Troisième, voilà, la démocratie. Vraiment, celle qu'on te dit, ah non, mais nous, on a les droits de l'homme, nanana, c'est catastrophe. Le Peter ou Nanar, quoi. Enfin, bref. Je vous laisse là-dessus. Ciao.